Docteur, bonsoir. Alors pour permettre à tout le monde de savoir de quoi nous allons parler aujourd'hui, un neurochirurgien, c'est quoi comme spécialité ? Quel est votre travail ? Alors un neurochirurgien, d'une manière générale, c'est un médecin qui est chirurgien qui opère le cerveau et la colonne vertébrale, en termes plus simples. Vous n'avez pas choisi le plus facile ? Évidemment, je pense que c'est la neurochirurgie qui m'a choisi par contre. Ah bon ? Expliquez-nous tout ça. Oui, parce qu'en étant jeune à la faculté de médecine, je n'aimais pas la neurochirurgie parce que je trouvais que c'était difficile et en fin de compte, je voulais faire une spécialité qui est rare au Congo. Je me préparais pour être urgentiste, mais en fin de compte, j'ai eu l'inscription pour la neurochirurgie et je me suis lancé. Et finalement, les appréhensions que vous aviez lorsque vous étiez sur le campus à Kinshasa ne se sont pas vérifiées ? Ah non, pas du tout, parce que la neurochirurgie n'est plus une passion pour moi, mais c'est maintenant une vie pour moi. Oui. Mais c'était facile à aborder et à continuer ? Pas facile de prendre la décision. Je me rappelle, durant mon parcours, mes premières années, j'ai failli démissionner parce que c'était très dur et très contraignant. Ah bon ? Avec les conseils des parents surtout et des frères, j'ai pu tenir et aujourd'hui, je le suis. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant, concrètement ? C'est ce que le public voudrait savoir, je crois. Alors, concrètement, j'opère le cerveau et la colonne vertébrale, mais on a ramené à Kinshasa, ici, une innovation. C'est-à-dire, durant les années passées, on opérait l'hernie discale d'une certaine manière. Et il y avait aussi beaucoup de médecins qui n'étaient pas un nouveau chirurgien qui opérait. On voyait des patients qui en sortaient paralysés à vie, ce qui a fait que la population était sceptique et ne donnait plus leur dos aux médecins locaux. Ils préféraient aller à l'étranger. Et même à l'étranger, on a vu qu'en opérant l'hernie discale, il y avait un taux de récidive élevé. Raison pour laquelle ils ont inventé, notamment en France, un dispositif intervertébral autonome qui permet de sécuriser le patient, d'opérer dans les meilleures conditions et le lendemain après, le patient se remet sur pied et il commence à marquer. Vous voulez dire que vous avez ramené du matériel ici, à Kinshasa. Ce matériel est disponible et vous pouvez opérer aisément des patients et les remettre en état. C'est ce que vous voulez dire, notamment la tête. Et on parlera de l'hernie discale tout à l'heure. Exactement. Donc, dans la tête, la colonne vertébrale, on a ramené tous ces moyens, tout le matériel. Aujourd'hui, à Kinshasa, on arrive à opérer le dos dans des conditions européennes à Kinshasa par un Congolais qui opère des Congolais. Vous êtes une chance pour le Congo. Je prends pour un compliment, évidemment, parce qu'au Congo, il y a beaucoup de morts évitables. Donc, nous, nous venons apporter cette pierre à cet édifice qui est, comme bien l'angle, qui est la neurochirurgie et pointueuse, pour pouvoir réduire ce taux de mortalité. Parce qu'à Kinshasa, notamment, et dans toute la République démocratique du Congo, il y a des accidentés, il y a des AVC, des gens qui font des AVC et qui décèdent faute de la meneuve adéquate. Et aujourd'hui, nous apportons notre expertise pour pouvoir, évidemment, sauver ces vies et limiter le taux de mortalité. Mais il faut quand même m'avouer qu'avant votre tour, il y avait les Belchica et les autres qui, déjà, apportaient beaucoup d'espoir dans l'opinion. Affirmatif, les docteurs Belchica, ce qui est d'Hermomètre, que je respecte beaucoup, et bien d'autres, ils travaillent. Et nous, par exemple, je dis, on est venu apporter notre pierre dans cet édifice qui est la neurochirurgie. Et on a ramené un nouveau vent avec des nouvelles techniques qu'il n'y avait pas avant, qu'on peut maintenant faire ensemble avec nos prédocesseurs. Alors, donc, disons à la population qu'il est possible aujourd'hui, quand vous avez les problèmes derniers discales, de vous présenter là où vous, donc, au CMK, disons-le tout de suite, et d'espérer en sortir en marchant. Actuellement, avec les nouvelles techniques qu'on a emmenées au CMK, plus besoin d'aller en Europe pour se faire soigner. Donc, on a laissé, sous d'autres pays pour venir opérer ces genres de patients. Donc, j'aimerais rassurer les gens, l'opinion, qu'on peut ouvrir le dos aujourd'hui et vous remettre sur pied. Donc, les patients peuvent venir, toute personne qui a des problèmes de dos, ils peuvent venir au CMK, on va les consulter. Évidemment, il faut rappeler que ce n'est pas toute hernie discale qui est chirurgicale. Donc, c'est environ 70% des cas des patients qu'on n'opère pas. Donc, on va les examiner, on va les suivre. Si c'est une chirurgie, on peut le faire dans des bonnes conditions européennes, mais à Kinshasa. Dans des bonnes conditions, ça veut dire adieu aux fauteuils roulants. Affirmatif. J'ai eu à opérer même une autorité de ce pays et on a eu à parier. Il a dit, docteur, je te donne mon dos. Si je sors paralysé, je te fais ça. Et si je suis bien, je te fais ça. Et il a perdu le pari. Et il vous a fait ce qu'il vous a promis. Exactement. C'est une bonne chance. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Mais avec cette nouvelle technologie, même l'opération devient facilement exécutable. Oui, parce que c'est une chirurgie qui, à l'époque, nos prédécesseurs, ils faisaient trois heures du temps dans la chirurgie. Et avec la nouvelle technologie qu'on a ramenée, on fait moins d'une heure. Donc, environ 30 à 45 minutes. Chose qui réduit efficacement les temps opératoires, qui est bien pour le patient. Et à l'époque, on disait que les patients devaient rester sur un plan dur pendant 10 jours. Nous, on relève nos patients tout de suite après la chirurgie, c'est-à-dire le lendemain. Et le patient, il est surpris. Et donc, c'est une grosse innovation. Et raison pour laquelle on doit en parler, pour que les gens comprennent qu'on peut maintenant faire des bonnes choses ici, chez nous. Même chose pour les AVC ou y a-t-il quelques réserves en ce qui concerne la tête ? Pour les AVC, on a emmené une nouvelle technique. C'est-à-dire, quand quelqu'un fait un AVC, dans les 6 heures, le neurochirurgien est appelé à faire, probablement, selon des conditions, une dérivation ventriculaire externe. C'est-à-dire, en soi, c'est facile. C'est-à-dire, ça consiste à mettre un tuyau au niveau de la tête, des poches qu'on appelle des ventricules, pour faire sortir le sang qu'il y a dans la tête. Et ici, ce qu'on a l'habitude d'utiliser, c'était des petits drains avec des dimensionnements moins d'1,5 millimètre de diamètre interne. Et on a remarqué que ça bouchait et beaucoup des patients mouraient. On a dû inventer un nouveau type de drain qu'on appelle le Koubala, qui a un diamètre interne de 2,3 millimètre, qui ne bouge pas et qui draine très bien le sang. Même s'il y a des caillots, ça draine et ça sauve beaucoup de vie. Et actuellement, ce drain est disponible aussi dans le centre où nous prestons, notamment au CMK. Et on peut l'utiliser rapidement et sauver des viables. Il y a combien de neurochirurgiens en République démocratique du Congo ? Pour 80 millions d'habitants, actuellement, on est à moins de 10. Mais on a une chance d'avoir plus de 10 encore qui sont en formation, qui reviendront dans les 5-10 années qui suivent. Vous êtes content d'être revenu au pays ? Je suis très heureux d'être revenu parce que mon rêve, c'est d'opérer, de faire cette chirurgie, combien noble, ici au pays et de soigner le Congolais au Congo par un Congo. Un message au public, un message d'espoir, sans doute. J'aimerais annoncer au public que la chirurgie de la colonne vertébrale et du cerveau est pratiquée couramment ici à Kinshasa, dans des meilleures conditions. Il y a des matériels disponibles pour pouvoir le faire. Que les gens ne pensent plus de cette technique qu'il y avait. Si on t'opère le dos, tu vas devenir paralysé. On fait le dos dans des meilleures conditions comme en Europe et les gens ne sont pas paralysés. Et pour les AVC, on y travaille, mais on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir les prendre en charge parce qu'il y en a beaucoup actuellement au pays. J'aimerais aussi adresser un message au gouvernement dans le sens de venir encourager ces neurochirurgiens qui reviennent pour pouvoir mieux prendre en charge les patients parce qu'il y a un problème du coût et de la sécurité sociale qui pose problème encore dans nos pays, mais qui, dans les jours à venir, nous pensons que ça sera résolue. Avec des messages comme ça donnés à la télévision, vous risquez d'être noyé. Parce que les demandes, vous le disiez, elles sont nombreuses. Raison pour laquelle on ne peut pas travailler seul, on travaille en équipe, on fonctionne en système de pôle et on encourage d'autres jeunes à aller en formation pour pouvoir venir nous prêter main-forte. Parce que 80 millions d'habitants pour moins de 10 nouveaux gens, c'est quand même pas beaucoup. Puisque vous aimez les paris, on peut demander aux gens de ne plus voyager, de rester ici, d'épargner de l'argent. Surtout le gouvernement peut, dans les cas qui vous concernent, vous faire confiance et vous allez résoudre le problème. affirmatif. Si nous revenons, c'est pour ça. Parce que j'ai eu à faire une étude juste simple, comme ça, des calculs pour des patients qui sont, qui voyagent pour des soins à l'étranger. C'est des millions en moins de 10 mois. Donc on peut bien orienter ce fonds pour que ces gens puissent, pour qu'on puisse avoir des structures solides ici chez nous et mieux prendre en charge ces genres de patients. Parce que ce sont des capitaux qui nous échappent quand même. Donc on peut nous faire confiance parce qu'on a ramené l'expertise, on a la main-d'oeuvre et les moyens, quand ça suit, c'est toujours un travail de qualité. C'est un bon investissement, de toute façon, parce que c'est l'État qui gagne aussi. Ben oui, parce que l'État gagne. Parce qu'ici, on les prend en charge à moindre coût, à moindre frais. Alors que quand ils partent ailleurs, c'est multiplié par 4, par 5, par 6. Parce que moi, je les ai prises en charge ailleurs, j'ai vu ce que ça coûte. C'est parmi même les motivations qui nous ont poussés de revenir. Parce que quand tu es ailleurs, tu soignes des Congolais qui viennent payer beaucoup d'argent ailleurs, alors qu'on peut bien les faire soigner ici, au Congo. Vous n'aimez pas beaucoup parler des chiffres, vous me disiez qu'une opération en Europe pouvait coûter dans l'ordre de 40 000 euros, alors qu'ici, on peut le faire à moindre frais. Mais ce n'est pas gratuit, non plus, malheureusement. Malheureusement. Voilà, docteur, j'étais très heureux de vous interviewer, parce que vous nous avez ramené des très très bonnes nouvelles, que les téléspectateurs ont suivi 5 sur 5. Vous voyez, chers téléspectateurs, qu'en suivant la télévision intelligente, vous trouverez toujours votre compte. Le docteur Trésor Ngalamassata travaille au SEMCA et c'est un produit rare. Profitez-en.